Il y a une absence dans ce débat, et pourtant c'est une évidence. C'est la question de la préférence géographique sur nos marchés publics. Nous faisons un texte pour réagir notamment au Buy American Act, et nous ne parlons pas du Buy European Act. Nous promettons des entreprises et des emplois sur le sol européen, mais nous ne nous donnons pas les moyens de privilégier les entreprises européennes sur nos secteurs stratégiques, du digital, des médicaments, évidemment de l'agriculture, et particulièrement des énergies renouvelables. C'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu de concurrence loyale. J'entends même des personnes à la Commission ou dans cet émissaire nous dire « mais nous allons entrer dans une guerre commerciale ». Mais depuis quand on entre dans une guerre commerciale, quand on utilise un instrument que tous les autres utilisent ? Que tous les autres utilisent. Donc il nous faut, et j'espère, chers collègues, nous avons déposé un amendement pour inscrire un travail sur le Buy European Act. On en a besoin pour la transition énergétique. On a besoin de démontrer aux citoyens européens que nous voulons des entreprises et des emplois en Europe pour faire cette grande transformation de l'économie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –